Yo la piraterie, j'espère que tu vas bien ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour quelques gameplays d'un duo que j'affectionne tout particulièrement en ce moment, Crocodile, Paramount War et Oden. Allez c'est parti, je te laisse profiter de ça. On va commencer par découvrir l'atout majeur de cette team Oden Crocodile. Donc j'ai eu un mauvais starter avec Oden, je suis déjà mort. Et donc je vais pouvoir revenir directement, run la base avec Crocodile. Et regarde, je capture extrêmement vite et je manque d'un stack parce qu'on n'a pas l'avantage sur les trésors. Et donc regarde, là je vais faire un petit fail. Mais je vais continuer à rester appuyé et finalement le Luffy va s'approcher un petit peu trop et ça va être avantageux parce que je vais pouvoir le projeter. Et donc en haut mes alliés ils ont gagné leur fight. Et puis comme moi j'ai récupéré le tas de trésors en bas avec une jauge restaurée de manière juste incroyable. Comme tu peux le voir, ils vont déjà avoir du mal à récupérer le trésor. Et donc ça va nous permettre de manger un gros 5-0 quoi. Enfin de faire manger à cette équipe un gros 5-0. Tout ça parce que je suis arrivé dans la base ennemie et que j'ai mis une grosse pression sur leur spot. Et à partir de là, ils n'avaient plus rien à faire. Déjà, ils étaient obligés de revenir en base pour défendre. Et ils ne pouvaient pas aller contester les trésors ailleurs. Donc c'est vraiment le point massif du Crocodile particulièrement. Alors on se retrouve sur une map, l'île des hommes-poissons. Alors là, Crocodile il est vraiment exceptionnel ici. A chaque fois qu'il réapparaît, c'est comme sur Chabondi V1. Il met une pression constante sur l'état de trésor ennemi. Donc c'est vraiment incroyable pour retourner des parties à la fin. C'est vraiment une folie à combien de parties je gagne grâce à Crocodile en venant récupérer un trésor à la fin. Alors comme d'habitude, on va aller batailler pour ce petit mid, récupérer le premier drapeau. Malheureusement, je vais me faire anti-restauré par le skill du Luffy. Un petit peu problématique, mais bon, on va aller le tuer quand même, histoire de se venger. On va maintenant patienter. J'essaye de temporiser, de ne pas être trop pressé. C'est un truc que beaucoup trop d'ennemis font vraiment sur cette map. C'est un gros problème. Il n'y a vraiment personne qui veut prendre les fights sur le mid. Donc tu vas souvent avoir 1, ça va tomber, ça va faire soit du 1 contre 3, soit du 1 contre 2. Enfin bref, c'est ridicule. Il y a toujours 1 ou 2 ennemis qui attendent en haut, qui attendent quoi, on ne sait pas trop. Tout le monde claque ses skills, tout le monde... Enfin bref, mais c'est juste ridicule en fait. L'union fait la force comme on dirait. Donc ce n'est pas en attendant qu'une personne fasse le boulot, en attendant que les skills ennemis soient lancés, qu'il se passe quelque chose. Donc là, j'ai été plutôt mal chanceux avec ce barbe blanche. J'ai subi pas mal d'effets vibration. Et donc maintenant, voilà, regarde la vitesse de déplacement aussi sur le petit boost du Groko est assez intéressant. Malheureusement, je suis arrivé un poil en retard. Mais ce n'est pas trop grave. Voilà, j'ai quand même fait un gros crit à 10 000. Ça fait assez mal. Et j'ai pu récupérer ce trésor, voilà, direct dans la foulée, sans aucun problème. Bon, malheureusement, la petite attaque du Luffy est plutôt pratique. Parce que si tu restes dans la zone après l'esquive parfaite, eh bien, tu peux toujours te faire projeter. Donc c'est un petit problème. Là, j'étais un peu bloqué. Honnêtement, je n'avais plus trop d'endroits où aller. J'aurais mieux fait d'éventuellement redescendre plutôt que d'essayer d'aller trade. Ça n'a pas été très malin de ma part, là, pour le coup. Donc bon, je vais revenir en mode chaud avec ce petit Oden. Donc ça va, les trésors ont été relativement restaurés. L'avantage que je vais avoir, comme d'habitude, c'est que bien, s'il capture, lorsqu'il a fini de capturer, comme tout à l'heure, il m'a placé l'anti-restauration sans aucun problème. Eh bien, moi non plus, je n'ai aucun problème à lui placer mes skills juste après qu'il est capturé. Maintenant, on va temporiser. Toujours pareil. Là, j'ai été un petit peu mécontent quand même. Je n'ai pas mangé l'esquive parfaite. Et en plus, je vais remanger un effet vibré par ce Barbe Blanche. J'ai mal anticipé. Je pensais qu'il allait l'envoyer un petit peu plus tôt. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais ce n'est pas trop grave parce que justement, en fin de partie, presque, je suis content de mourir. C'est une folie. Parce que je sais qu'avec Crocodile, c'est opportunisme 2.0. Donc sans aucun problème. Barbe Blanche, bon, ben voilà. Merci Barbe Blanche qui a voulu, eh bien, tout simplement aller récupérer ce mid. Sauf que, eh bien, voilà. Regarde, un trésor full. Sauf que, eh bien, ça a été très rapide pour Crocodile à récupérer. Et puis, on va pouvoir gagner cette petite partie grâce à ça. Donc, Crocodile, je te dis, c'est vraiment incroyable. Il n'y a même pas besoin d'avoir un level 100 qui soit vraiment OP. Tu lui mets des stacks de vitesse de capture ou des stacks de défense. Et il est déjà incroyable, le personnage. Je suis sûr que ça pourrait être un des personnages avec le plus gros taux de win rate sur certaines maps. Tellement, c'est abusif. Et donc, voilà. On va retrouver quelques petits rangs assez classiques. Malgré le fait qu'on se retrouve à un petit peu plus de 3000 points. Alors, on se retrouve sur le Harlong Park, encore une fois. Avec un Odin beaucoup plus chaud et un Crocodile vraiment très très chaud. Alors, du coup, on va être encore sur un match-up qui est plutôt compliqué. Parce qu'il va y avoir, évidemment, encore beaucoup d'éléments rouges. Comme d'habitude, évidemment. Mais bon, on va quand même réussir à s'en sortir. Puis, ce petit Crocodile et Odin aussi. Les deux sont vraiment terrifiants, l'un comme l'autre, sur cette map-là. Ils ont tous les deux énormément d'options. Bon, j'ai eu un petit fail, malheureusement. Luchi aussi, il m'a fait fail. Je ne sais pas, il ne bouge pas. Il n'a pas réagi. Il n'a ni esquivé. Il n'a ni tenté des... Enfin, bref, il était un peu à la rue. Du coup, j'étais un peu à la rue aussi quand j'ai vu ce Odin. Alors là, j'ai pu m'extirper un petit peu bien des ennemis. Je ne voulais pas rester en 1 contre 3. C'était une très mauvaise idée. Donc, je vais rester zoné du côté de mes alliés plutôt. Donc là, ce Garp, je ne sais pas. Il ne veut pas trop traîner dans le trésor. Même si ça pourrait être mieux de défendre quand même ce petit trésor. Maintenant, on va aller casser un peu du Luchi. Comme tu peux le voir, les dégâts d'Oden commencent à taper un petit peu gentiment. Bon, là, j'étais un peu pressé. J'ai envoyé ma compétence. C'est la gourmandise du quand tu n'as pas beaucoup de HP. Là, pareil, c'était limite. Mais la compétence 1 n'est pas si évidente. Contrairement à des compétences de dash classique où tu pourrais cibler les ennemis. Là, c'est vraiment impossible de cibler les ennemis. C'est vraiment une trajectoire. Ils font un gouvernail sur la tête d'Oden. Et puis, heureusement que je vais rester et survivre dans ce coin-là. Et que je n'ai pas été traîné de trop les trésors. Parce que sinon, on aurait perdu un sacré avantage. Comme le Shanks est venu faire le ménage un peu. Shanks, barbe noire, plus le boost et tout. Tout le monde serait revenu à la vie. Ça aurait été très vite compliqué. Donc là, je vais un petit peu sauver le game, si on pourrait dire, de ces deux trésors. Ce qui va nous éviter de prendre un 5-0. Et puis, on va continuer d'essayer de contester un petit peu des trésors. Enfin, encore un petit bug de capture, comme d'habitude. C'est... Vas-y, là. Vas-y. Pourquoi tu ne veux pas me laisser capturer les drapeaux ? J'en ai plein en ce moment. C'est une folie. Ou alors, je capture et je peux cancel sans appuyer sur mon esquive. Juste en me déplaçant. Enfin, ce genre de choses. Et puis, du coup, maintenant, on va re-go avec le croco. Je me suis pris un vilain one-shot par Shanks. J'ai été un peu surpris. J'hésitais à claquer ma compétence à aller là-bas. Mais je me suis dit, c'est du gaspillage. Je préfère la garder pour la fin de la partie. T'as vu, les dernières secondes, c'est le plus important avec cette compétence sur Crocodile. Donc, il va falloir vraiment impérativement la conserver pour les dernières secondes. Et le temps de réduction de l'attaque est plus ou moins long. Donc, forcément, il va falloir l'utiliser à des moments opportuns. Alors, heureusement pour moi, le lot, je ne vais pas trop jouer la défense des trésors. Et regardez, j'ai une capture de trésors qui est juste astronomique. Regarde l'indice de la base de jauge de trésors. Il est quasiment plein. Enfin, c'est juste insane ce croco. Et donc, eh bien, voilà, celui de l'eau est à peine restauré. Et j'ai récupéré le trésor quasiment avant lui. Ou même un petit peu avant lui. Et je vais récupérer le second trésor. Encore une fois, restauré à fond. Et il me reste, voilà, mon skill 1 pour aller run. Eh bien, tout simplement, ce petit spot là-bas. Donc, ce ne sera même pas nécessaire. Parce que, de toute façon, on aura eu l'avantage. Mais si jamais on ne l'avait pas eu, eh bien, ça permet d'assurer la victoire. Et ça, c'est vraiment un moyen de gagner. Mais tellement de fois, mais tellement de fois avec Crocodile. C'est juste une folie. Mais ce perso, vraiment, il m'impressionne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une dinguerie. Et puis, même ses compétences sont vraiment intéressantes. Le seul truc qui manque un petit peu sur lui, c'est les dégâts. C'est le seul petit bémol qu'il a. Mais en termes de résistance, tout, il est vraiment opérationnel, le personnage. Puis là, c'était la petite session plus ou moins rush. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Dis-moi ce que tu penses du Crocodile dans les commentaires. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord. Et je te dis à demain 16h, la piraterie. Je te dis à demain 16h. Je te dis à demain 16h. Merci.